Alors juste faudra changer le titre de la vidéo parce que j'ai ramené 122 objets. Donc c'est les 122 essentiels d'Amixem. Bonjour, c'est Amixem. Et bienvenue dans les 10 essentiels d'Amixem, du coup, sur GQ. Faut suivre aussi, enfin... Est-ce que je suis le premier de cette émission à ramener une valise ? Tout est essentiel dans ma vie. À l'intérieur de ça, il y a ma femme et mes deux enfants. Déjà, j'ai une valise avec mon pseudo dessus. Est-ce que c'est parce que j'ai un égo surdimensionné ? Oui, c'est vrai. Mais c'est YouTube en fait qui me l'a envoyé. Est-ce que je l'assume ? Pas tellement. Mais je la trouve très pratique et je l'apprends tout le temps avec moi. Et le seul truc, c'est que je me dis, pour les gens qui me croisent à l'aéroport, qui me reconnaissent, qui me demandent une photo et tout, ils voient que j'ai une valise avec mon pseudo et le logo YouTube et tout, ils doivent se dire, mais... Mais ce mec est une merde. C'est incroyable. Est-ce que c'est un essentiel ? Non, c'est pour débuter tranquillement. Alors, je fais n'importe quoi là, parce qu'en fait, un 10 essentiel de GQ, ça commence par... J'en peux réviser quand même, tu vois ? Ça commence par... Hop, lâche tes brain, par ça. OK ? Ça m'a sauvé des vies entières. Donc ça sert à deux choses. Déjà, ça augmente la durée de vie de mon iPhone, donc ma durée de vie, de 40 % par jour, ce qui est énorme. Ce que Apple évoque pour moi et pour plein de gens sur Terre, c'est que c'est une entreprise qui est quand même calée en design. Ils sont calés, les gars. Le MacBook Pro, l'iPad, tu vois, tu me vois venir. Qui est-ce qui s'est passé là ? C'est... C'est une sorte de sac à dos d'iPhone, c'est nul. C'est pas beau. Et je suis obligé de l'acheter, tu vois, parce que j'ai besoin de batterie, j'ai pas le choix, mais c'est pas très joli, quoi. Quand je le mets dans la poche arrière de mon jean, voilà ce qu'il se passe. Reconstitution, comme on dit. Voilà, ça. La suite. Oh, bah tiens, je l'ai dans la poche. Il était même pas prévu, celui-là, tiens. Regarde, ça, c'est mon porte-carte. J'en ai cherché des porte-carte pendant vraiment très longtemps. C'est un Seagrid, pour ceux qui se demandaient. Il est comme tous les porte-carte, vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais juste, il a une petite gâchette, là, tu vois. Peut-être que je me la pète avec beaucoup de gens longs et ils se disent, oui, Maxime. Qui c'est qui paye le réto ? Moi. Je vide ma poche. Et après, on passe à la valise. Voilà, là, d'un point de vue design, Apple, il se sent un petit peu sorti les doigts, quoi. Là, d'accord. AirTag, OK. J'en ai mis partout. Je passe ma vie à chercher tous les objets du quotidien, OK ? J'en ai mis partout. Quand je dis partout, c'est partout. Les seuls endroits où je n'en ai pas mis, c'est mes lunettes. Voilà. Dommage, c'est dommage. On n'a peut-être pas autant d'abonnés sur YouTube si j'avais fait ça, tu vois. Classique, mais obligatoire. Mon iPad Pro. Tout est dedans, en fait. Tous les problèmes et les bonnes nouvelles. Tout est répertorié en un centre de notification. C'est un iPad Pro qui est vraiment d'un point de vue marketing. Encore une fois, Apple, on voulait dire que je suis un Apple addict et tout, c'est vrai. Déjà, d'un point de vue marketing, ça, ça s'adresse aux créatifs, aux gens qui font du dessin. Pourquoi ? Parce qu'il y a un stylet. Qui coûte, si ma mémoire est bonne, 129 euros. Je ne m'en suis jamais servi. À part une fois dans l'application PDF pour faire ma signature, l'enregistrer une fois terminée. C'est la signature la plus chère de toute ma vie. Vous aurez remarqué, d'accord ? Ok. Ça, là. Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir plus de startups qui font ce genre de choses ? Ça, c'est fait par une marque qui s'appelle Reli, qui est une marque de, en fait, à la base de synthétiseurs, de clavier, de piano, etc. Et ils ont sorti cette merveille de technologie. Il s'agit d'un petit piano de poche, un petit clavier de poche qui se connecte à l'iPad. Ce truc est absolument génial parce que je suis éclaté en solfège, malgré le fait que ça fait longtemps que je fais du piano. Et du coup, pour apprendre des nouvelles mélodies et tout, c'est trop cool. Donc, ça se connaît directement avec l'iPad parce que, en fait, vous avez remarqué que ça fait exactement la même largeur que l'iPad, en fait. L'appli qui va avec est folle. Et en fait, tu as tous les morceaux connus, quoi. Je ne sais pas, genre, connus. Par quoi vous voulez vous faire démonétiser ? Qu'est-ce qui vous arrange du tout ? Bon, là, tu vois, en gros, les notes, elles descendent comme ça directement sur le piano et ça éclaire sur le piano. Tu peux même en clipper deux à la suite. Pour jouer à deux mains. Ok. C'est un mode facile, là. Quand tu commences le piano, juste ça, c'est satisfaisant, ça suffit. Voilà, donc ça, c'est ma petite pépite. J'en suis très, très content et ça s'appelle le Lumi de chez Roli. Et voilà, en fait. Suivant ! J'ai des problèmes intestinaux. Qui sont liés peut-être un peu au stress. Pour m'enlever ce problème, en fait, d'avoir tout le temps envie d'aller aux toilettes. Déjà, première étape, j'arrive à aller aux toilettes absolument partout. C'est-à-dire, tu sais, à l'époque du lycée, collège, il y a plein de gens qui disaient, moi, jamais de la vie, je vais faire caca au lycée, au collège. C'est impossible. Moi, je me suis débloqué, ça, déjà. Je fais partout. J'étais dans des endroits, tu n'as même pas conscience. Ça, c'est la première étape de ma vie qui m'a beaucoup aidé. Et aussi, quand j'arrive dans un endroit, par exemple, chez GQ, je dis, hé, moi, il me faut des toilettes pas loin, les gars, ok ? Ce n'est pas grave. Voilà, maintenant, vous le savez, tout va bien, ok ? Je suis un peu désagréable aussi. Smectalia. Alors, qu'est-ce que Smectalia ? Ça se met dans une poche. Il n'y a pas besoin d'eau. Tu le malaxes un petit peu comme ça. Tu en prends deux. Jusqu'à ce que l'aisselle soit moulée. Allez, on passe à la suite. C'est quoi, ça ? Ça, c'est mon porte-permis, mon porte-papier, comme on dit, portefeuille. On le retourne, qu'est-ce qu'on découvre ? Avec plaisir. Je suis monsieur permis. Je me suis fait, voilà, je me suis lancé un petit défi personnel d'avoir absolument tous les permis du monde, ok ? Donc, bien sûr, j'ai le permis de conduire. Ça, ça représente la sortie ultime de ma zone de confort. C'est mon brevet et licence de pilote du LM. Et c'est un peu pourri comme papier. Ils auraient pu faire mieux, franchement. Enfin, je ne sais pas. Je veux dire, tu conduis une voiture, tu as une carte plastifiée. Tu conduis à un truc qui vole, tu as un papier vert. Ensuite, j'ai mon permis de conduire des bateaux. À l'intérieur duquel, en fait, il y a trois permis qu'il faut passer indépendamment. Il y a le permis fluvial pour faire sur les rivières, le permis mer pour aller en mer, et le permis hauturier pour aller en haute mer. Ça, c'est le permis de radio téléphoniste. Ça ne me sert pas tous les jours, tous les jours, vous allez voir. Ça sert à appeler une station côtière, mais pas française. Ça veut dire, c'est quand tu es au Brésil, par exemple, dans ton bateau, et que tu veux appeler en anglais le Brésil, et tu dis, ça va le Brésil, est-ce que je peux accoter ? Eh bien, il te faut ça. Ça ne m'a jamais servi. Suivant. J'ai une marque qui s'appelle Space Fox, qui me tient beaucoup à cœur parce que je l'ai créée avec des potes de fac, Joey et Maximo, là, que je salue. C'est que je me suis rendu compte que sur Internet, on pouvait acheter des morceaux de la Lune et des morceaux de Mars. Et là, je me suis dit, c'est soit une escroquerie organisée, soit moi qui suis passionné d'espace, j'ai raté un truc. Et l'histoire est folle, et je vais la raconter pour GQ. Il y a des astéroïdes qui frappent la Terre, ça, on sait, OK ? Les dinosaures savent. Mais il y a aussi des astéroïdes qui frappent régulièrement la Lune et Mars. Et il y a certains astéroïdes qui frappent tellement fort le sol lunaire et martien qu'ils éjectent lors de l'impact de la matière lunaire et martienne dans l'espace. Du coup, ces morceaux de Mars et de Lune deviennent à leur tour des astéroïdes. Et ces astéroïdes, parfois, croient la trajectoire de la Terre et se retrouvent sur Terre. Et on s'est dit chez Space Fox SAS que EFIS, ça s'appelle donc le projet Collision, et c'est des bracelets avec des météorites dedans. Et puis, il y a des morceaux de Lune aussi, il y a des morceaux d'astéroïdes. Évidemment que c'est un essentiel. C'est super objectif. Je suis objectif. Tac. Quand tu es amené à ton serveur, c'est que ça ne va pas fort. En fait, il m'arrive dans les vidéos d'être confronté à des endroits ou des situations qui peuvent être potentiellement pas ouf. Et j'aime rester en contact. Et donc, c'est des communicateurs satellites. C'est-à-dire, ça, ça permet d'envoyer des SMS et d'envoyer sa position en temps réel même si tu captes pas à l'autre bout de la Terre. Et ça, c'est la version que tu te la pètes. Tu peux carrément passer des appels. Donc pas comme ça. C'est avec ton téléphone qui se connecte à ça. Sinon, c'est ridicule. Tu passes un appel tout à fait normal. Vraiment, il n'y a aucune différence avec ce qui peut se passer quand tu es en France. Juste que ça coûte 27 euros la minute. Voilà, c'est la seule dif. Cet objet me fait culpabiliser et un peu flipper. C'est un babyphone vidéo. C'est Black Mirror en 2022. Là, on est à GQ. C'est à Paris. J'habite à Angers. Donc, ça capte pas. Ça, c'est sûr. La caméra est restée dans la chambre de ma fille. Donc, on ne vous verrait rien. Je vais quand même l'allumer. Vous allez voir. C'est Windows XP. Donc là, vous ne voyez rien, bien sûr. Mais je pense qu'il y aurait moyen de mettre Netflix dessus tellement le truc est perfectionné. Tu vois ton bébé bouger, machin, etc. Et en fait, ça fait flipper parce que tu observes ton bébé. Et ce n'est pas sain. Vraiment, je suis contre cet objet. Mais je le possède et je l'utilise tous les jours. Ce qui fait qu'en fait, mon premier enfant, quand il a commencé à voir qu'il y avait une caméra dans son lit et à regarder la caméra, le jour où il a fait ça, je l'ai enlevé. Je me suis dit, non, je ne peux pas l'élever dans Black Mirror. On est où, là ? Donc, tant que mon enfant n'en a pas conscience, ça va. Après, ça dégage. Ensuite, ensuite, ensuite. Oh là là, ça, c'est bien, ça. Je suis souvent en déplacement. Et en fait, quand je fais des vidéos, je les tourne, évidemment, avant de partir. Et j'ai beaucoup de voix off à faire. Que ce soit pour expliquer les règles du jeu, pour expliquer une intégration qui est sponsorisée, essentiellement pour ça, d'ailleurs. Et en fait, ce petit micro-là, d'une marque que j'adore qui s'appelle Blue, qui fait plein de micros, c'est un micro qui rentre dans à peu près tout, qui rentre dans des sacs. Et tu peux le déplier comme ça. Et voilà. Là, tu voulais faire un podcast ? Faire un podcast. Tu le manges directement sur ton téléphone. J'écris ma petite voix off avant. Et je la fais, mais sous une couette. À l'hôtel, je l'ai fait 10 fois. C'est trop bien. D'ailleurs, l'acoustique sous une couette à l'hôtel. Non, mais Ibi-style. Mais l'acoustique de vos couettes, est-ce que vous vous rendez compte de ça, quoi ? C'est un fou le délire. C'était une blague d'ingé son. Merci à tous. Ça, c'est juste des pieds. Je vais les visser à quelque chose. Franchement, ça m'inspire vraiment, d'autres concepts de 10 essentiellement. Qui veut un café ? Non, c'est pas ça. Je fais toujours la blague avec cet objet alors que je l'adore et que... Bref. Il s'agit d'un télescope connecté. Voilà. Mais j'adore cet objet. Déjà, il est magnifique. Je suis désolé, il est magnifique. Je ne vais pas l'allumer. Il s'appelle le Vespera. Et c'est une entreprise française, une start-up française. Plus qu'une start-up, c'est une entreprise incroyable. Il s'appelle Vaonis. Il l'a créé. C'est l'observation du ciel sans toute la partie relou. En fait, du coup, ça se connecte à l'iPad ou à l'iPhone. Et il y a une application incroyable qui est l'équivalent d'un Pokédex des étoiles. Tu choisis l'étoile, la supernova, la planète que tu veux observer. Et automatiquement, le truc, il fait... Vous voulez Mars avec plaisir. Hop là. C'est terrifiant. C'est terrifiant de simplicité. Et en fait, tu as envie de remplir ton Pokédex. Tu as envie de remplir ton Pokédex. C'est gamifié de ouf. Tu ne peux pas t'arrêter. Eh bien, messieurs, dames, c'était un plaisir d'avoir participé au 10 essentiels de GQ. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.